Musique Bonsoir, Back North, c'est le nom d'un film à succès mais c'est aussi celui d'une affaire, d'une réalité. En octobre 2012, pas moins de 33 policiers de la BAC Nord de Marseille sont interpellés, soupçonnés de corruption, raquettes, trafic de drogue et enrichissement personnel. Certains se retrouvent sous les verrous, un coup de filet spectaculaire pour assainir une unité d'élite aux méthodes parfois limites. A l'époque, magistrats, politiques et journalistes rivalisent de superlatifs, ripoux, bandes organisées, gangrènes. Le scandale est parti pour secouer toute la police française. Mais peu à peu, le doute s'immisce. Si les policiers ont commis des actes aussi graves, pourquoi l'enquête peine-t-elle à établir des preuves ? La brigade n'est-elle pas l'otage d'une guerre des chefs ? Comment faire le tri entre les faits et les rumeurs ? Le 12 avril 2021 à Marseille, s'ouvre le procès des flics présumés ripoux de la BAC Nord. 18 fonctionnaires attendent de passer à la barre. C'est l'un des plus gros scandales que la police française ait connu ces dernières années. Il y a d'abord eu la déferlante médiatique qui les a traités comme des truands. Ceux qui sont dépositaires de la loi sont aujourd'hui des corrompus, des ripoux. C'est des policiers qui ont franchi la barrière et qui ne font plus partie dans notre cœur de policiers. C'est des voyous. Puis le film Phénomène BAC Nord qui en a fait des héros de cinéma. Voici maintenant la véritable histoire de la BAC Nord. Mardi 2 octobre 2012, 9h du matin à Marseille. Un coup de filet se prépare. On est debout tous les deux avec mon mari et on entend police, police mais très très fort. J'y crois pas. Sur le coup, j'ai même du mal à y croire. Laetitia J. est femme de policier. Ce jour-là, elle ne s'attendait pas à avoir débarqué l'IGPN. L'inspection générale de la police nationale. Je réalise que c'est grave quand je vois dans quel état on met ma maison. C'est pire qu'un cambriolage. Le lit retourné, les draps jetés par terre. Il dévissait même les jouets de ma fille. Dans ma chambre, les dessous qui sont par terre, les habits. La maison est sans dessus-dessous. Les inspecteurs sont persuadés de trouver de l'argent et de la drogue. Et voilà que sous le compteur électrique, ils tombent sur les barrettes de cannabis. 78 grammes exactement. Au même moment, dans Marseille, les domiciles de trois autres policiers sont perquisitionnés. Tous appartiennent à la brigade anticriminalité des quartiers nord de la ville, la BAC Nord. La police des polices fouille ensuite au commissariat de la brigade. Les enquêteurs s'intéressent d'abord aux vestiaires. Dans les casiers, ils trouvent de l'argent liquide. Des bijoux, un sac de luxe de contrefaçon et 400 grammes de résine de cannabis. Puis ils inspectent les faux plafonds. Et là, ils découvrent encore des sachets de hachiches. 33 policiers sont suspendus. La moitié des effectifs de la BAC Nord. Un cataclysme dans la police marseilleuse. A Marseille, l'enquête menée par la police des polices prend donc chaque jour un peu plus d'ampleur. 12 fonctionnaires sont en garde à vue. Quels autres sont entendus. Les perquisitions menées ces dernières heures sont accablantes. Les 12 fonctionnaires présumés ripoux ont été entendus toute la journée. Leur garde à vue se prolonge dans les locaux de cette gendarmerie. Des enquêtes approfondies sont en cours sur les comptes bancaires des gardés à vue. La police des polices serait sur la trace de dizaines de milliers d'euros. Les policiers sont soupçonnés d'avoir soutiré de grosses sommes d'argent à des dealers. Ils sont traités comme de vulgaires voyous. Dans la foulée, le procureur de Marseille organise une conférence de presse. Ces mots frappent fort. On a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service. Patatra, pan, arrive cette affaire et les propos du procureur. Le ministre de l'Intérieur vient tout juste d'être informé. Les faits sont particulièrement graves et donc je prends conscience du choc que cela peut procurer. Mais il n'y a pas d'autre choix que de prendre des décisions fortes. Manuel Valls décide aussitôt de dissoudre la BAC Nord. Une mesure exceptionnelle. Devant les journalistes, le ministre use lui aussi des mots les plus durs. Il n'y a pas de place dans la police pour ceux qui se détournent des règles, pour ceux qui salissent l'uniforme de la police. Mon souci c'est qu'on comprenne que l'action de la police sur Marseille, en général, mais sur Marseille, ne va pas être entravée, entachée, salie par ces agissements. Les douze policiers incriminés passent quatre jours en garde-vue, un délai habituellement réservé au grand banditisme. Puis le coup près tombe, sept d'entre eux partent pour la prison. À l'intérieur du véhicule, encadré par des enquêteurs de l'IGPN, un policier de la BAC. Il quitte le palais de justice pour la prison, comme six autres de ses collègues. Devant le tribunal, les policiers, la famille accusent le coup. Là, j'avais tout son dossier et je fais tout tomber par terre. Toutes les feuilles, je les fais tomber par terre, parce que j'y crois pas. Et je me rappelle avoir tellement... J'ai pleuré et j'ai appelé mon père, parce que je croyais pas à ce qui était en train de se passer. Les chefs d'accusation sont lourds. Voler à quête en bande organisée, trafic de drogue et violences aggravées. Il risque 20 ans de prison. Que s'est-il passé pour que la BAC Nord, considérée jusque-là comme la meilleure BAC de France, soit décimée du jour au lendemain ? S'entendre dire qu'il a ça l'uniforme, c'est la pire des déchets. Ces flics, sont-ils vraiment des ripoux ? Ou ne font-ils que répondre à la pression de leur hiérarchie ? Il fallait bricoler, il fallait parfois mentir, pour arriver à mener notre mission de policier de terrain. Ils sont pas cadrés. Ils sont pas cadrés par la hiérarchie intermédiaire, par les officiers. L'affaire de la BAC Nord, c'est aussi l'histoire d'un fonctionnaire victime d'un conflit à la tête de la police marseillaise. Il y a cette guerre de chefs, on savait que tôt ou tard, ça allait déraper. Quartier de Frévalon, dans le 13e arrondissement, il est 11 heures, le trafic de cannabis a déjà débuté. Le dealer aura tout juste le temps de disparaître dans les escaliers. A l'automne 2011, moins d'un an avant les arrestations, une équipe de télévision locale filme le quotidien de la BAC Nord. Aucun des policiers filmés ne sera mis en examen. Il a pas eu le temps de prendre sa sacroche, il ne devait pas l'avoir autour. T'as vu, il a laissé des téléphones portables et tout. Bon, pour nous, ce sera une saisie sèche, sans l'indicité, quoi. Ah, de la bœuf. Voilà, voilà. Des journées dopées à l'adrénaline. Leur mission, c'est limite à attraper les délinquants en flagrant délit, à faire du « saute-dessus », comme disent ces policiers. C'est des chiens de chasse. Ils attendent, ils flèrent, ils trouvent, ils prennent, ils ramènent. Ils excellent dans ça. Leur terrain de chasse, ce sont les quartiers nord de la ville et leur cité d'Élabré. Là où se concentre la pauvreté. Le trafic de cannabis y prospère, à ciel ouvert. A cette époque, le brigadier-chef Lamola côtoie la bâque nord sur le terrain. C'est des gens qui avaient un courage énorme de se rendre dans ces cités, où plus personne ne voulait se rendre. Quand on travaille dans ces cités-là, si vous donnez un coup de pied dans une porte, des dealers, ils en tombent dix, voilà. Dans ces quartiers, une guerre des territoires fait rage entre trafiquants. Règlement de compte à Marseille, cet après-midi vers 17h, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été abattus dans une cité très sensible. Un nouveau règlement de compte à Marseille, le deuxième en 24h, deux hommes en scooter, faisant feu sur une voiture, bilan, un mort, un blessé. Sur ce terrain cabossé, les baqueux, comme on dit dans le jargon, apparaissent comme les héros pour les uns, des cow-boys sans gêne pour les autres. Mais aux yeux de leur hiérarchie, la baque nord, et surtout la championne du chiffre, la reine des arrestations. C'était à l'époque la meilleure baque de France avec 4 500 interpellations par an. On était soumis à cette époque-là, et il l'était, encore plus que moi, à cette politique du chiffre. Donc avec une pression terrible de la hiérarchie, faire toujours plus d'interpellations, ça a été vraiment pour moi un désastre. Chaque équipe de la baque nord doit réaliser deux interpellations par jour. Et pas n'importe quelle. Dans cette note de 2010, qui n'a jamais été rendue publique, le chef de la brigade détaille des objectifs surprenants, infraction par infraction. Chaque patrouille doit notamment réaliser 60 arrestations par an pour vol de véhicules, ou encore 42 pour trafic de stupéfiants. Mais pour surprendre un délinquant la main dans le sac, il leur faut beaucoup de chance. Ou alors, pour certains, recourir à des procédés illégaux. Vous ne pouvez pas attraper un trafiquant en arrivant avec des sirènes. Ça ne marche pas comme ça. Illustration en janvier 2012. Ces jours-là, les membres de la baque nord font l'actualité grâce à une saisie record de 10 kalachnikovs. Officiellement, ils sont tombés par hasard sur la voiture transportant cet arsenal. En réalité, ce tour de force a été réalisé grâce à un indique. Or, la BAC, spécialisée dans le flagrant délit, n'a pas le droit de recourir à des indiques. Le baqueur Régis Dutot fait partie de l'équipe qui a réalisé ce coup d'éclat. Son père a suivi de près sa carrière et ses exploits de policiers. Il se souvient du concert de Louange qui a salué la saisie des kalachnikovs. Bon, là, les autorités se sont félicitées de cette opération. Il y a eu une conférence de presse, il y avait le procureur d'Alesse, il y avait le préfet de police, il y avait tout le monde. Ils ont félicité la BAC, etc. Mais personne ne s'est posé la question comment ce service-là est tombé sur cette voiture. sauf que c'est parce qu'il y a une info, un indique. Voilà, donc, ce sont les indiques qui servent à ça. À la BAC, Régis Dutot a son propre indique. Il le paie avec du cannabis récupéré au cours des interpellations. Là encore, ça lui est interdit. Comme il n'allait pas les payer avec son salaire, il y a cette façon de faire qui n'est pas légale, mais qui n'est pas non plus tellement inconnue dans les centres de la hiérarchie. Ce procédé lui a valu d'être mis en examen pour détention de stupéfiant lors du scandale de la BAC Nord. Tout le monde savait que Régis Dutot avait un informateur et tout le monde savait que la BAC ne disposait pas des deniers permettant de rémunérer un informateur. Il savait pertinemment qu'il se débrouillait un peu comme il pouvait pour rémunérer son informateur. Ça n'intéressait personne de se poser des questions. Peu importe les méthodes employées, l'importance est le résultat. Et celui-ci réjouit la hiérarchie. Les officiers ont bien conscience des contraintes qu'ils font subir à ces fonctionnaires au quotidien. En contrepartie, ils leur laissent les coups des franches. On ne les contrôle pas, on ne les recondre pas. Vous faites vos chiffres, allez, c'est bon. Vous faites des belles affaires, allez, c'est bon. Dans cette ambiance de laisser aller, les fonctionnaires de la BAC négligent de rédiger les procès-verbaux quand ils saisissent de petites quantités de cannabis. Quand vous courez après un délinquant que vous l'avez perdu parce qu'il est monté dans les étages et que vous ne savez pas où il est rentré et qu'il a lâché sa sacoche avec trois barraies de chit, vous avez pris la barraie de chit, vous l'avez laissée dans votre casier et de ne pas avoir fait un PV de saisie, un PV de destruction et de ne pas avoir perdu trois heures à taper les procédures. Eux, ils préféraient rester dans la cité pour essayer de trouver d'autres mises en cause. C'est comme ça que les BAC-E se seraient retrouvés avec du cannabis plein les vestiaires. Il y avait évidemment toute une procédure à faire de la remettre à un collègue qui était chargé de récolter les scellés. Le problème, c'est que lui, comme l'ensemble des policiers, était débordé, dépassé. Donc, on mettait ça dans les tiroirs. Je vous dis, moitié négligence et moitié saturation. On en arrivait à avoir, au bout de quelques mois, des quantités assez importantes de résine de cannabis. Et puis, il n'y avait pas que la résine de cannabis. Certains objets scellés n'étaient pas acceptés par le parquet, nous disaient, de détruire. Donc, je me souviens, moi, sur une affaire de casques de moto, il y avait une dizaine de casques de moto qui avaient été retrouvés neufs. On m'a demandé de les détruire, pas de les conduire à sous-cellés. Qu'est-ce que je fais ? Avec 10 casques de moto, moi. Comment je les détruis ? Vous avez fait quoi ? Joker. Cela expliquerait, selon les policiers, la présence de bijoux et de sacs de contrefaçon dans les casiers de la Bac-Nord, au vu et au su de tous. Quand tout va bien, on vous couvre. Le jour où ça dérape un peu, la hiérarchie prend la fuite et ça a été le cas dans l'affaire de la Bac-Nord. Les prémices du scandale remontent à l'automne 2009, trois ans avant les arrestations dans le secteur de la Porte d'Aix. Tout est parti d'un militant associatif de ce quartier très pauvre du centre-ville. C'est un secteur très connu, très populaire de la ville de Marseille, connu pour accueillir, abriter, beaucoup de clandestins qui vendent de la contrefaçon. À l'entrée de Marseille, c'est un marché sauvage qui ne cesse de s'étendre. Ici, on peut trouver des jeans de marque à 10 euros, des jouets et même du matériel informatique à des prix défiants toute concurrence. Un jour, j'assiste à une interpellation d'un individu et les policiers qui sont civils de la Bac font entrer l'individu dans une entrée d'immeuble, ressortent avec des gros sacs de sport pleins de cigarettes, mettent ça dans leur coffre et quittent la Seine. Ce qui m'interpelle, c'est que le jeune en question quitte l'entrée d'immeuble, remonte la rue et les policiers partent de leur côté. Il n'y a pas d'interpellation comme on connaît d'habitude. Et c'est pour ça que c'est à partir de là où je me suis intéressé et j'ai commencé à investiguer de mon côté. Omar Gélil en déduit que ses baqueurs raquettent les bandeurs à la sauvette. Il dénonce les faits auprès des autorités policières. Je vais être convoqué par une femme officier de police qui va reprendre les éléments qui sont à sa disposition. Je vais les confirmer, je vais signer mon PV d'audition et un peu plus tard, je recevrai une lettre de fin de non recevoir. L'affaire est classée sans suite. Parole d'habitant contre parole de flic, les investigations tour de cour. D'autant que le vendeur à la sauvette ne porte pas plainte. Mais à Marseille, cette affaire fait jaser et la rumeur commence à enfler. Les méthodes douteuses de la baque nord deviennent une histoire qu'on aime se raconter dans les cités. Fin 2010, les dealers avaient comme stratégie de défense de dire voilà, les baqueux m'ont soulagé de mille, de mille euros dans ma fouille, il y en avait plus. Ça n'a jamais été démontré. C'est comme la sardine du port de Marseille. Ça n'est qu'une rumeur et qui profite aux délinquants et à mon avis, ça ne doit rester qu'au stade de la rumeur. contre toute attente, au lieu de s'éteindre, cette rumeur prend une autre tournure le jour où elle est relayée par un membre de la baque nord. L'homme par qui le scandale va éclater. Nous sommes toujours à l'automne 2009. Sébastien Benardo vient d'être écarté de la brigade pour mésentente avec ses coéquipiers. Quand j'arrive à la bac, il y avait déjà un groupe avec lequel je ne m'entendais pas du tout. Il y avait juste le fait que je suis une personne à part entière, que j'ai mon frein parlé. Je disais juste haut et fort tout ce que tout le monde pensait. L'esprit frondeur, le caractère zélé, le gardien de la paix Benardo est surnommé Zorro. Quand il intègre la bac nord en 2007, il réalise son rêve de monde. À titre personnel, c'était un challenge, c'était atteindre le meilleur de ma carrière. La bac nord, c'est là où tous les policiers qui ont ce goût de l'adrénaline, ce goût du travail accompli, se doivent d'aller. Sa mutation est d'autant plus dure à vivre. Lui reviennent alors en tête les petites combines de ses collègues sur lesquelles il y aurait fermé les yeux. Si il y a moyen de récupérer un paquet de clopes pour éviter de l'acheter à 10 euros, ils le font. Ce n'est pas de l'enrichissement personnel où ils récupèrent des 3, 4 000, des 10 000 euros. Ce sont des petites tonnes au quotidien qui vous servent pour vos cigarettes. C'est juste pour éviter de sortir de l'argent de leur poche. Sébastien Benardo entend lui aussi les dealers se plaindre de raquettes. Il n'est jamais témoin direct, mais il se forge une conviction. un dealer qui se fait alpagué par un autre groupe de la BAC qui nous dit on m'a dépouillé ma sacoche, etc. Je ne vois pas l'intérêt de dire ça si ça n'a pas été effectif. Quand on allait dans le bureau du capitaine et qu'on lui expliquait ce qui se passait, il nous disait toujours oui, il ne faut pas croire tout ce que les délinquants vous disent, etc. Donc au bout d'un moment, effectivement, vous en avez marre. Dès lors, le policier n'a de cesse de dénoncer ses anciens collègues. Pendant des mois, personne ne le prend au sérieux. Jusqu'à sa rencontre avec un homme très haut placé. Le 31 août 2011, Marseille change de préfet délégué à la sécurité. À neuf mois de l'élection présidentielle, le président Nicolas Sarkozy s'inquiète. Dans la cité phocéenne, les chiffres de la délinquance sont mauvais. Depuis le début de l'année, les vols à main armée ont augmenté de 40%. Marseille est une vitrine en matière de sécurité. Ces piètres résultats risquent d'être au cœur de la future campagne. Le chef de l'État dépêche donc l'un de ses fidèles pour sauver son bilan. Le nouveau sauveur, c'est lui. C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement. Alain Gardère, 54 ans, chargé de remettre de l'ordre dans la cité phocéenne. Présenté en grande pompe hier par le ministre, le tout nouveau préfet a pris ses fonctions officiellement ce matin. Pour marquer le coup dans l'opinion, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est venu lui-même installer le nouveau préfet. Alain Gardère a pour mission d'agir vite et que cela se voit. C'est la première fois qu'il s'exprime sur l'affaire de la Bac-Nord. Malheureusement, à Marseille, à cette époque-là, la situation était très tendue dans la rue. Les gens dans la rue, plus d'une fois, m'ont dit effectivement qu'il y en avait assez de ce qui se passait à Marseille. Donc, j'ai essayé simplement de m'adapter à ce qu'on me demandait et de le faire le mieux du monde. Volontaire et direct. Un peu trop peut-être. Dès les premiers jours, le préfet agace les patrons de la police marseillaise. A l'entendre, on le prendrait de haut uniquement parce qu'il est issu de la préfecture de police de Paris. Les gens en province, parfois, on regarde la préfecture de police d'un air un peu jaloux et aussi envieux. Voilà. Donc, c'était pas forcément la chose la plus ce qu'ont apprécié le plus les directeurs en place. Cette image me desservait plutôt que de me servir. Le nouveau préfet a peu de prise sur les chefs locaux de la police. Il se sent entravé dans son action. Ses dissensions tournent au conflit avec un homme, le numéro un de la sécurité publique du département, Pascal Lalle, le grand patron de la Bac Nord. D'un côté, une personnalité réservée, réputée de gauche, de l'autre, l'émissaire volcanique de la Sarkozy. Il y avait deux personnalités, deux idéologies, deux visions de l'institution et je pense des obédiences politiques qui s'opposaient aussi. Oui, il y avait de l'affrontement. En gros, ce que l'un proposait était désavoué par l'autre. Une semaine après sa prise de fonction, monsieur le préfet est invité à manger un couscous chez les habitants des quartiers Nord. Il s'avère que je suis né de l'Algérie. J'ai vécu six ans et comme à Marseille, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'Algérie, ils sont venus spontanément me parler. Voilà. Et ils m'ont dit que parfois les policiers au quotidien ne se comportaient pas bien vis-à-vis des dealers et ils leur prenaient parfois les produits stupéfiants ou leur argent. Ça m'a déstabilisé. C'est à ce niveau-là que j'ai décidé d'agir. Les accusations visent la Bac Nord. Alain Garder sait pertinemment que cette unité fait la fierté de son adversaire, Pascal Lalle. Alors, quelques semaines plus tard, quand le préfet reçoit l'appel de l'ancien baqueux Sébastien Bénardot, il le convoque immédiatement. Cette rencontre est décisive. Le 21 octobre 2011, en fin de journée, Sébastien Bénardot entre discrètement dans la préfecture de police de Marseille. Alain Garder le conduit à l'écart de ses collaborateurs dans son salon privé et de presse de parler. Il dit que je viens de la part du président de la République, M. Sarkozy, et je suis ici pour faire le ménage. Et sa question a été, M. Bénardot, j'entends partout que des fonctionnaires de la Bac se serviraient dans les cités. Je veux savoir votre vérité. L'ancien de la Bac Nord s'exécute. Il détaille longuement tous les méfaits dont il accuse ses anciens coéquipiers. C'est un policier qui peut-être avoir un côté un peu hableur. Néanmoins, l'entendre de la bouche d'un ancien baqueux, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est assez troublant. À entendre Sébastien Bénardot, Alain Garder ne cacherait pas ses motivations profondes. Garder, il me dit ouvertement qu'il veut la tête de l'âle, mais il ne dit pas le pourquoi du comment. Le préfet appelle aussitôt le directeur de l'IGPN de Marseille, dont le bureau est situé à l'étage du dessus. Je lui demande de venir écouter ce que dit ce policier. Au bout du fil, Didier Cristini. Ce commissaire divisionnaire descend immédiatement. Il connaît le préfet de longue date. Il se tutoie même. Monsieur Cristini, il est troublé comme moi et il a une décision à prendre. Didier Cristini annonce d'emblée qu'il s'empare de l'enquête. Entre les trois hommes, un pacte aurait été scellé. Ça se finit par une mise en garde. Une mise en garde du préfet en me disant je vous demanderai de rester très discret. Donc si on doit se voir, on ne se verra plus à mon bureau. Et monsieur Cristini sera en charge de faire notre trait d'union entre Guilhemet, entre vous et moi. Et c'est à lui que vous vous rendrez compte à chaque fois et c'est par lui que je vous passerai des messages ou autre. Dès le lendemain, encouragé par le préfet, Didier Cristini se met au travail. Il tient là l'enquête d'une vie. Le commissaire est un taiseux, un fonctionnaire à l'ancienne, l'homme idéal pour œuvrer dans l'ombre. Il commence par ressortir les auditions où des dealers ont accusé des membres de la Bac Nord. En 2009, un dénommé Mehdi est arrêté par trois policiers en Fort-de-Blanche. Il raconte sa fouille. Un policier a trouvé la somme de 400 à 500 euros en espèces. Il a pris l'argent en le mettant dans sa poche en disant « C'est bon, tu n'as plus de sous. » Deux ans plus tard, en 2011, un certain Abdelha transporte 35 000 euros dans une boîte à chaussures. Un policier a alors extrait une poignée de billets. Il a mis cet argent dans une sacoche qu'il portait en bandoulière. J'ai compris qu'il m'avait volé environ 5 000 euros. Ces deux dealers n'ont pas porté plainte. Didier Cristini ne peut rien en tirer. Pour faire avancer son enquête, il va donc s'appuyer sur Sébastien Bellardo. Toutes les trois semaines, les deux hommes se donnent rendez-vous dans une brasserie à 10 minutes à pied de la préfecture de police de Marseille. On essayait d'être le plus discret possible parce qu'il ne fallait pas que des fonctionnaires de police puissent nous voir ou autre. On essayait toujours d'arriver chacun à des instants différents. Monsieur Cristini va expliquer comment fonctionne la BAC. Les groupes et surtout sur quelles affaires on a pu voir des méfaits de certains fonctionnaires de la BAC. Le chef de l'IGPN de Marseille a aussi apporté des planques du commissariat des quartiers Nord. Il a fallu lui expliquer où certains fonctionnaires cachaient ce qu'il récupérait et expliquer exactement par rapport au casier où était planquée la résine de cannabis, etc. Ils ne sont pas allés taper dans les plafonds par hasard. Je lui avais dit que cette planque était une planque sur et certaine. Si l'ancien de la BAC Nord s'investit autant, c'est par esprit de revanche, bien sûr, mais aussi pour sauver sa peau. Quelques semaines auparavant, Sébastien Bernardo a été sanctionné pour avoir rédigé lui-même le PV de cambriolage de sa maison. J'ai eu la bonne idée de l'envoyer à mon assurance avec mon écriture. Donc ils ont reconnu mon écriture et donc c'est comme ça que j'ai été sanctionné pour faux usage de faux en écriture publique. Effectivement, avec le recul, je me dis grosse erreur. Il risque la révocation. En échange de sa collaboration, le préfet Alain Garder lui aurait fait une promesse. Il m'a dit quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie. Il m'a dit M. Bernardo, je n'ai qu'une parole et ne vous inquiétez pas, ni le DDSP ni qui que ce soit aura votre tête ici tant que je serai préfet. Bernardo, il attend de vous une protection, expliquez-moi. Je regrette que cette affaire tourne autour du nom de ce policier. Au bout d'un moment, il a cherché à tirer la couverture à lui. Ce n'est pas péjoratif. Néanmoins, c'était un petit peu désagréable. De son côté, le patron de l'IGPN de Marseille met un coup d'accélérateur à son enquête. On le découvre dans ce reportage qui ne concerne pas la BAC Nord et qui a été tourné quelques mois plus tard sur son lieu de travail. Le 6 janvier 2012, Didier Cristini place sur écoute le téléphone de neuf membres de la BAC Nord. Le commissaire consigne patiemment chacune de leurs conversations. Le secret est jusque-là bien gardé. Didier Cristini est confiant. Mais à peine un mois plus tard, un événement chamboule tous ses plans. Le 26 janvier 2012, le magazine Le Point publie un article au titre sans équivoque. Des ripoux à la BAC des Carquets Nord. Il dévoile l'existence de l'enquête de l'IGPN. Cette révélation fait l'effet d'un coup de tonnerre à Marseille. Le préfet Alain Gardère est furieux. C'est irresponsable de faire un article comme celui-là. C'est-à-dire que les policiers sont avertis et puis à partir de là, on ne saura plus rien. Si par hasard ils avaient dans leur action du quotidien une action qui n'était pas recommandable, ils arrêtent. C'est tout. Simple. Dès 8h30, ce matin-là, les téléphones de la BAC Nord sonnent de toutes parts. Un chef de groupe placé sur écoute appelle son collègue. Tu as vu l'article ? À mon avis, on va se faire démonter le c** que je suis allé voir sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? En gros, il ne détaille pas, il parle des ripoux de la BAC Nord. Ah, ma foi. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu des transpirations. Jusqu'à l'apparition du point, Pascal Lalle, l'adversaire du préfet, ne savait rien de l'enquête de la police des polices. Et il comprend tout de suite la menace. Si l'affaire explose, c'est toute son action de terrain qui sera entachée. Le jour même, à 16h30, le directeur de la police marseillaise convoque en urgence les chefs de groupe de la BAC Nord. Pascal Lalle fixe son auditoire avec gravité. Il n'y a pas de fumée sans feu à Sentype d'un ton cinglant. Si des têtes doivent tomber, ce seront les vôtres, pas la mienne. À eux, désormais, de mieux contrôler leur troupe. M. Lalle avait dit « Bon ben, maintenant, la presse vous a à l'œil, faites attention. » Et moi, je vous ai à l'œil, donc je ne veux plus d'écart. Il avait été rappelé alors, donc il ne risquait pas de faire un pas de travers. Une heure après cette réunion, l'un des chefs de groupe placés sur écoute appelle l'un de ses collègues. « Bon, j'ai réuni les gars que j'avais et je leur ai dit « Moi, des affaires de stup, j'en veux plus. Déjà pour commencer. Ou alors carré. Si ce n'est pas carré, je ne prends pas. Le mec, il est interpellé. On fait comme d'habitude, on le ramène avec ce qu'il a et puis c'est fini. Voilà. Bon, on parlera mieux demain. » Le chef de l'IGPN accuse le coup. Il écrit au procureur de Marseille. « La diffusion de l'article du point vite connu des policiers de la Bac-Nord a encore accru la méfiance qu'ils avaient vis-à-vis du téléphone. » Mais le commissaire ne lâche rien. Bien au contraire. Pour relancer son enquête, Didier Cristini demande de recourir à des moyens exceptionnels. La mise sur écoute des voitures de la Bac-Nord. Pour cela, il a besoin de l'aide du préfet. « Je trouve que c'est un gros dispositif. C'est un gros dispositif. Quelque chose que, on va dire, je n'avais pas connu. Voilà. Donc, je ne pensais même pas que c'était possible, pour tout vous dire. Ça veut dire, sonoriser des voitures, c'est compliqué. Techniquement. Alain Gardère use de toute son influence pour discrètement mettre en place ce placement sur écoute. Il fait d'abord rentrer au garage les six véhicules de patrouille pour révision. Il obtient ensuite l'envoi de Paris de techniciens du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Ces derniers profitent de la nuit tombée pour cacher du micro sous les tableaux de bord. Dans leur voiture, les baqueux se croiront à l'abri des oreilles indiscrètes. Parait alors l'IGPN. Ils se lâcheront. Seul problème, et il est de taille, les micros sont placés trop près du moteur. Les écoutes qui ont été faites d'abord au sein des véhicules, c'est un mourir de rire. Ils avaient des micros qui n'enregistraient à rien. Souvent, ils sont en train de rouler il y a le giro, il y a le deuton, il y en a un qui parle, l'autre qui prend la radio. Lorsqu'on entendait quelque chose, ça n'était pas forcément audible. Ça n'était bien évidemment pas du langage de procès-verbal ou de magistrat-instructeur. C'est du langage, j'allais dire, de collègues de travail dans un environnement particulier, bruyant, etc. Malgré ces difficultés, le chef de la police des polices de Marseille retranscrit en personne tout ce qu'il entend, ou plus exactement, ce qu'il croit entendre. Car il s'avère qu'il va souvent se tromper. Ce sont ces retranscriptions qui vont mener le fils de Joël Dutôt en prison. « Chaque fois que je parle de cette affaire, ça m'en bouleverse, parce que toute la famille a été traumatisée de voir que, bon, un de nos fils est traité comme un voyou et puis le sentiment d'une puissance. » Quand son fils est écroué, la vie de Joël Dutôt s'arrête nette. Cet ouvrier à la retraite n'est pas un familier des dossiers judiciaires, mais il a une obsession d'aimêler le vrai du faux de cette histoire. « Il faut que je me mette à comprendre qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Je veux savoir. Il y a mon fils, mais il n'y a pas que mon fils. Ça me paraît une affaire. J'ai étudié toutes les transcriptions. Toutes. Tous les rapports de l'Égyptienne. Donc, il a fallu que je passe des jours et des nuits à comprendre, à noter, à revenir, à me faire expliquer, à me faire aider. » Joël Dutôt étudie les procès-verbaux de l'IGPN. Il les compare avec les auditions des policiers mis en examen. Il découvre alors que certaines retranscriptions comportent des erreurs, des fautes d'interprétation confirmées par le dossier d'instruction. Comme ce 18 juillet 2012 à 16h43, des agents de la BAC viennent de remonter dans leur voiture après un contrôle d'identité. Ils ont ramassé quelque chose par terre. Le chef de l'IGPN ignore ce qu'ils ont récupéré, mais voici les propos qu'ils devinent dans le brouhaha. « Alors ? » demande le conducteur. « Pas terrible. » Réponse au collègue. Et puis il ajoute. « 500, tu vas voir. » Le conducteur. « Tu nous passes ? » L'IGPN. « L'IGPN. » Imagine alors que les policiers sont en train de se partager et un butin de 500 euros. En réalité, voici ce qui se dit ce jour-là. « Alors ? » « Pas terrible. » « Tiens, 100, tu vas voir. » Ce n'est pas de l'argent, mais un petit sachet de marijuana que le policier tient dans sa main et fait sentir à son collègue. Un sachet sans grande valeur qu'il jette ensuite par la fenêtre. Il y a énormément de tronçons qui ont été considérés comme audibles qui ne l'étaient pas. Il y a des morceaux de phrases qu'on a complétées et il y a des morceaux de phrases qu'on a tronquées. C'est-à-dire que la police des polices, quand elle n'avait pas les éléments, se lesait fabriquées. Au moment où Didier Cristini fait ses retranscriptions, il a tellement de mal à entendre ce qui se dit dans les voitures qu'il demande l'aide d'un laboratoire spécialisé en analyse acoustique. Ce dernier démontre que dans certains PV, 65 % des phrases retranscrites par l'IGPN seraient inexactes. Dans un premier temps, la police des polices n'aurait pas tenu compte de cette expertise. « Ce qui doit prévaloir, c'est l'expertise. Parce que c'est le laboratoire qui a les moyens scientifiques et techniques pour essayer d'isoler les bruits. Je ne comprends toujours pas pourquoi reste dans le dossier la transcription originelle de l'IGPN, alors qu'elle ne correspond pas à la réalité. Ça, moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. » Dans ces retranscriptions d'écoute, pas de mise en examen. Elles sont le socle sur lequel repose le dossier judiciaire. Quant à Didier Cristini, il n'a pas souhaité être interviewé. La justice a été d'une part instrumentalisée dans ce dossier et d'autre part, ça a permis de donner un sens à une rumeur marseillaise qui était de dire « Ouais, la Bac Nord, c'est des flics ripoux, ils se servent sur la bête, ils prennent des sacoches. » On avait besoin d'y croire et là, on avait peut-être la possibilité que ce fantasme devienne une réalité. Revenons à l'automne 2012, après la série d'arrestations. Les sept policiers de la Bac incarcérés passent près de trois mois en détention provisoire. À leur sortie de prison, ils retournent au travail dans les rangs de la police, à l'exception de trois d'entre eux qui sont révoqués, dont le mari de Laetitia J., licencié pour avoir payé son indique avec du cannabis. Ah ben, il a pleuré, hein ? Ah oui. Ça a été terrible pour lui. La révocation, pour lui, à mon avis, c'est... Lui, c'est son pire jour. Autant, moi, ça a été la perquisition, l'entrée en prison, tout ça. Lui, je pense que la pire des choses, ça a été la révocation. Il n'y croyait pas du tout. C'est pas possible d'être lâché comme ça. Pour certains, ils en veulent toujours à l'administration, de ne pas les avoir protégés. De les avoir mis sur la voie publique, de les avoir fait travailler sur la voie publique, et une fois qu'ils ont été en difficulté, au lieu de les aider, de les avoir enfoncés encore plus. Les policiers de terrain ont été les seuls à être sanctionnés. Aucun officier n'a été inquiété par la justice. Aucun n'a subi de sanctions administratives. Pascal Lall, l'un des chefs de la police marseillaise est monté en grade. Il a été promu au sein du ministère de l'Intérieur, directeur de toute la sécurité publique du territoire. Après la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, le préfet Alain Garder a été muté à la sûreté de l'aéroport de Roissy. Il est aujourd'hui mis en examen dans une affaire qui n'est pas liée à la BAC Nord pour abus d'autorité et détournement de fonds publics. Quant à l'ancien BAC Sébastien Benardo, à l'origine des dénonciations, il n'a pas réussi à sauver son matricule. Il a été lui aussi révoqué de la police. Fin avril 2021, au dernier jour du procès de la BAC Nord au tribunal correctionnel de Marseille. Après 9 ans d'instructions, aucune trace d'enrichissement personnel n'a été trouvée, ni de raquettes en bande organisée. Les 18 policiers sont jugés pour détention de stupéfiants, vol de cigarettes et pour l'un d'entre eux du vol de 540 euros. Il n'a rien été retrouvé, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Ils sont déontologiquement parfois à côté de la plaque, ils sont procéduralement parfois à côté de la plaque. Je suis d'accord, les barrettes, ok. Mais au final, on a la police qu'on peut. A l'issue du procès, 7 policiers sont relaxés, 11 condamnés à des peines allant de 2 mois à 1 an de prison avec sursis. A la sortie, la pression retombe enfin. Ça a été très compliqué pour certains d'entre eux. Il y en a certains qui ne s'en sont de toute façon jamais remis. Il y en a même qui se sont séparés. Mais je ne pense pas qu'ils s'en remettront un jour de ça. Je me dis mais quel gâchis, quel gâchis humain pour ces gens-là, pour les fonctionnaires, et les familles. 10 ans, vous vous attendez 10 ans pour en arriver là. C'est dommageable, oui. C'est dommageable. C'est dommageable. C'est une mauvaise affaire pour tout le monde. Pour la police, pour les policiers. Mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire. Mais 11 ans plus tard, qu'est-ce que les gens rentrent ? Cette affaire n'est pas encore finie. Le parquet a fait appel. 12 policiers repasseront devant les juges en septembre prochain. Et cette enquête n'est pas terminée. Nous allons revenir sur cette politique du chiffre appliquée à l'époque dans toute la police nationale et en particulier à la BAC Nord grâce à un document que nous nous sommes procurés. En attendant, je vous présente mes invités. Louise Fessard, vous étiez journaliste à Marseille à l'époque des Fées. Vous travaillez alors pour Mediapart et vous étiez présente lors des conseils disciplinaires des policiers. Vous nous direz comment vous vous êtes retrouvés là et ce que vous en avez retenu. Rémi Mana, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes secrétaire d'Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône. Le syndicat est majoritaire à la BAC de Marseille et vous vous êtes beaucoup investi pour la défense des policiers incriminés. Alors, j'ai envie de retourner la question que le préfet Garder posait tout à l'heure. Dix ans après, qu'est-ce qu'on en retient ? Autrement dit, ces policiers sont-ils, à vos yeux, coupables ou victimes ? Louise Fessard. Pour moi, il y a eu des dysfonctionnements graves de la part de ces policiers dans leur pratique quotidienne. Mais ce qui s'est abattu sur eux ensuite était clairement disproportionné par rapport aux faits et c'est sans doute lié au fait qu'il y avait eu des prises d'opposition très fortes à l'époque du procureur de la République et puis du ministre de l'Intérieur et une sorte d'emballement. Les faits ont ensuite été démontés lors de l'enquête pour une grande partie. Mais le principal problème, c'est que comme souvent dans ces affaires de police, comme c'est le cas aussi dans les affaires de violences policières, on s'attaque plutôt à quelques fonctionnaires qui sont considérés comme des brebis galeuses plutôt que de poser les questions de fond. Et ce qui est dommage, c'est que suite à cette affaire, les questions de fond n'ont pas vraiment été posées, c'est-à-dire comment on intervient dans les quartiers, comment on fait face à des trafics de stupéfiants qui sont aussi colossaux et qui minent la vie des habitants et des habitantes des quartiers. Et là-dessus, la France est restée sur une position uniquement répressive et que ces questions de fond-là n'ont pas été ensuite posées. Redimana, même question. Victime ou coupable ? Vous savez, je suis policier, donc je considère que c'est des grandes victimes. Effectivement, ils ont été victimes d'un système. Ils ont été victimes d'hommes qui se faisaient une guerre. Et j'ai envie d'avoir une pensée, moi, aujourd'hui, pour tous ces policiers qui souffrent et surtout leur famille qui souffre depuis 10 ans. Et quand on voit le reportage que vous avez fait, et d'ailleurs, je vous félicite pour ce reportage, parce qu'enfin, un reportage qui dit la vérité. Enfin, un reportage qui dit des choses que les policiers savaient. Et pourtant, les policiers de là-bas ont refusé d'intervenir dans le documentaire. Bien sûr. Il y a un appel en cours. Ça va passer à la fin du mois de septembre. Vous comprenez bien que la justice va encore passer par là, continue à faire son travail et ces policiers ne peuvent pas, aujourd'hui, intervenir. Alors, est-ce qu'on ne doit pas prendre, parfois, justement, quelques libertés avec les règles lorsqu'on travaille sur un terrain aussi difficile que les quartiers nord de Marseille ? En d'autres termes, est-ce que la fin justifie parfois les moyens ? Vous savez, on est dans les quartiers nord de Marseille et c'est la bac nord de Marseille. Ce sont des quartiers extrêmement difficiles. Je n'ai jamais vu personne faire une omelette sans casser des oeufs. Aujourd'hui, quand on veut travailler avec ces gens-là en face de nous, si on arrive en leur disant messieurs, mettez-vous sur le côté, on va vous contrôler, ça ne fonctionne pas. Si on croit qu'on va arriver dans une cité, qu'on va faire trois kilos de produits stupéfiants, comme ça, par hasard, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y avait un système qui était mis en place, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'indiques pour travailler dans la police. On a toujours besoin d'indiques. Mais dites-moi, la BAC a le droit d'avoir des indiques ? Bien sûr. Comment fait-on ? C'est très facile de dire ça et de penser ça. Pourquoi ? Ces policiers de la BAC avaient fait des affaires exceptionnelles avec une affaire où ils avaient levé dix armes de guerre. On les avait grâce à des indiques. Et là, tout le monde applaudissait des deux mains, tout le monde donnait des lettres de félicitations et tout le monde disait que c'était les meilleurs policiers de France parce qu'il faut le rappeler, c'était la meilleure BAC de France au niveau des résultats. Donc vous en avez quand même. Vous n'avez pas le droit, mais vous en avez quand même. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir des indiques. C'est ça la vie de la police. C'est ça la vie. L'insécurité en France, on ne la combat pas en arrivant dans des cités et en pensant qu'on va interpeller les gros dealers. Ce n'est pas possible. Il y a une fin qui justifie les moyens. On demandait effectivement, il y avait une politique du chiffre à l'époque. On y reviendra sur la politique du chiffre. Et il est évident que quand on veut faire des belles affaires, on a besoin d'avoir des informations. Et les informateurs demandaient parfois des contreparties. Et effectivement, ces policiers, en première instance, certains ont été condamnés parce qu'ils donnaient des barrettes de chute à des informateurs qui permettaient de faire des belles affaires. Mais quand la police dit qu'elle n'est pas au courant de ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est au courant de ça dans le système policier. Oui, Spessard, vous étiez spécialiste des questions de police, justement. Alors, on a vu que Marseille brussait de rumeurs sur les méthodes de la Bac-Nord. Les policiers auraient gardé pour eux de la marchandise de contrebande, saisie de la drogue, des coupures de billets. Est-ce que vous avez recueilli des témoignages allant dans ce sens ? Est-ce qu'il s'agissait seulement de rumeurs ou d'une réalité ? Non, moi, je n'ai pas recueilli de témoignages allant dans ce sens. Il y avait eu des plaintes, effectivement, avant l'affaire de la Bac-Nord de dealers qui étaient remontés dans la hiérarchie policière, mais qui n'avaient pas pu donner lieu à une vérification. Si ça s'est passé, les dealers ou les petites frappes n'ont pas osé porter plainte. Donc, par définition, on ne l'a pas su, peut-être. C'est une possibilité. Mais en tout cas, à partir du moment où derrière, il n'y a pas eu de condamnation dans ce sens. C'est resté au sein de la rumeur. Alors, vous parliez de la politique du chiffre. On a vu qu'à l'origine des dérives, il y a cette politique mise en place par Nicolas Sarkozy et la pression qu'elle génère. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Marc Lamola, l'ancien policier de Marseille que nous avons vu dans le documentaire, justement. J'ai vu réellement la police changer, moi, à partir de la mise en place de cette politique-là. On a réellement vu les services se fourvoyer, l'émission être dénaturée et avoir, malheureusement, des policiers qui adhéraient complètement à cette politique pour l'obtention d'une prime dérisoire qui varie entre 500 et 1 000 euros par an. Donc, ça a été pour moi un désastre de voir la police que j'ai aimée se paupériser de cette manière-là parce que je pense que c'est une paupérisation du service public et de voir les missions, notamment de la BAC, être totalement dénaturées. Ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, on quantifie l'efficacité de la police par rapport au nombre d'interpellations et au nombre de procès-verbaux relevés. Il faut interpeller pour interpeller, pour faire du chiffre et que ces chiffres soient présentés tous les lundis en préfecture et qui remontent jusqu'au ministère. La police est devenue un enjeu électoral. Alors, avant de vous faire réagir, j'ai en main la note de service que l'on voit dans le documentaire, celle qui fixe aux policiers des objectifs en affaires. Ça, c'est l'expression objectifs en affaires. Alors, c'est en 2010. Chaque groupe de policiers doit intervenir 17 fois par an pour des vols avec violence, 12 fois par an pour des vols avec effraction, 60 fois par an pour vol véhicule et deux roues et 25 fois par an pour recel. Alors, évidemment, quand on part sur ce posté-là, c'est un peu compliqué. Si on n'atteint pas les objectifs, comment on fait ? Alors, déjà, ces notes de service, elles n'ont plus lieu d'être dans la police. Elles n'existent plus en des termes si précis. Mais Marc Lamola l'a bien dit, on est toujours jugé en fonction des chiffres qu'on va faire, surtout quand on est en bac. Il ne faut pas se leurrer. Alors, vous allez avoir des meilleurs fonctionnaires qui ont 70 interpellations par mois, mais des interpellations qui sont un petit peu bidons. Et vous allez avoir les mecs qui vont faire 25 embryolages qui sont des interpellations qui sont extrêmement intéressantes et très difficiles à effectuer et qui, eux, vont être moins bien jugés parce qu'effectivement, ils vont rapporter moins d'interpellations. ça, c'est le système qui dérive dans le mauvais sens. Ça n'existe plus, vous me dites. Mais à l'époque, à l'époque des faits de la Bac Nord, ça existait ? Oui, ça existait parce que c'était le début de cette politique du chiffre, effectivement, mis en place par Nicolas Sarkozy à l'époque. Alors, moi, ça me laisse penser qu'en faisant des choses comme ça, on ne fait pas confiance aux policiers. Croyez bien que si on voit des individus au volant d'un véhicule volé, on ne va pas les laisser passer. si on voit des individus qui sont en train de cambrioler un appartement, on ne va pas les laisser passer. On n'a pas besoin d'avoir des chiffres et des statistiques pour travailler. Les policiers sont fiers de leur métier et ils ont envie de faire ce pour quoi ils sont payés. Louise Fessard, vous avez assisté, je le disais tout à l'heure, au conseil disciplinaire devant lequel les policiers en question incriminés ont été traduits. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette intimité professionnelle et policière ? C'était assez inédit. Il faut savoir que les conseils de discipline ne sont pas ouverts à la presse, normalement, mais il y a la possibilité pour les policiers de faire intervenir des personnes en tant que défenseurs ou défenseuses. Et donc, ces personnes, ça peut être n'importe qui. Ça peut être classiquement un avocat ou un syndicaliste, mais ça peut être aussi un ami. Et dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que par une sorte de faille que j'ai pu assister à ces conseils de discipline en tant qu'observatrice et moi, j'ai fait derrière mon travail de journaliste, c'est-à-dire de rapporter ce que j'avais vu et entendu surtout. Précisément. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu, quelle était l'ambiance, le comportement des policiers et leur hiérarchie ? C'était une ambiance très, très tendue puisque ces policiers y jouaient leur vie professionnelle lors de ces conseils de discipline. C'est des policiers qui, un an avant, avaient vécu pour certains deux mois et demi de détention avant de pouvoir ensuite, après plusieurs mois de suspension, reprendre des fonctions policières à l'extérieur de Marseille la plupart du temps. Et donc, c'était vraiment une ambiance très tendue. D'ailleurs, normalement, ces conseils de discipline sont paritaires, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de représentants de l'administration, de la hiérarchie et la moitié de représentants du syndicat du personnel. Et les syndicats avaient refusé de siéger lors de ces conseils de discipline. Pourquoi ? Pardon de vous couper, mais pourquoi ? Puisque le syndicaliste est là ? On savait qu'on allait à la boucherie. On avait bien conscience qu'on allait à la boucherie. On savait qu'on voulait massacrer ces policiers administrativement. Et d'ailleurs, je vous donne une petite anecdote. C'est que ces sept policiers, quand ils sont sortis de prison, la juge a commencé à étudier l'affaire et franchement, la justice, pour le coup, a très bien joué son rôle. Et elle avait décidé, à la sortie de leur prison, de les réintégrer dans des services en dehors, effectivement, comme le dit Louis Fessard, de Marseille, du département. Eh bien, vous savez quoi ? L'administration police, alors que la décision de justice était tombée, a mis trois mois et demi à les intégrer dans un service hors département. Et pendant ces trois mois et demi, ils auront interdit de travailler et y toucher zéro euro. Alors justement, Louis Fessard, vous avez senti des vies brisées. Ça vous a marqué ça ? Vous, voir des policiers en pleurs, peut-être pour certains ? Oui, forcément, de voir quelqu'un en pleurs, oui, ça marque. Oui, surtout quand c'est des personnes qui sont, enfin, des bonhommes, quoi, quand même. Dis-moi, Redimana, ça m'a traversé l'esprit, comment ça se passe ? Les policiers qui sont en prison peuvent croiser des délinquants qu'ils connaissent. Ils étaient à l'isolement. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Déjà, ils étaient à l'isolement. Vous avez bien compris que c'est l'enfer. Parce qu'immédiatement, tout le monde le sait qui est un flic de la BAC Nord qui arrive dans cette prison. Donc, ils ne pouvaient pas dormir la nuit. On hurlait leur nom, on hurlait leur prénom, on tapait sur les murs. Ils sont complètement à l'isolement. C'est difficile pour eux de sortir de la cour pour des promenades. D'ailleurs, ils n'y allaient pas parce que vous savez que la prison, ce n'est pas des endroits non plus super sécurisés. Donc, c'est très compliqué. Un policier n'est pas dans son contexte habituel puisqu'il est là d'habitude pour mettre les gens en prison. Et dans un tel contexte, c'est ultra difficile. Et ces 7 gars-là, ils auront dans leur tête toute leur vie et leur famille aussi. Au final, tous les policiers traduits devant les conseils de discipline de Marseille ont été sanctionnés. Il y a eu 10 suspensions, 3 révocations et une rétrogradation. Voilà, toute cette affaire a inspiré, vous le savez, le film BAC Nord de Cédric Jimenez sorti en salle l'an dernier qui a fait d'ailleurs un très bon score au box-office avec 2 200 000 entrées dans une période pourtant sinistrée par le Covid. Tu sais quoi ? On ne sert à rien. On ne sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils n'ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider. C'est fini. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Discut ! Individu en fuite ! Tu serais qui ? Toi, ce serais pas ton insigne. Tu serais quoi ? Tu serais rien. Précisons que certains policiers impliqués ont servi de conseillers techniques à l'équipe et pour l'équipe du film. Rudimana, proche de la réalité ou pas, ce film ? Oui, il y a une partie qui est très proche de la réalité. Il y a une partie qui est bien évidemment... Informatrice comme celle qui existe dans le film serait certainement plutôt une informatrice de la police judiciaire qui serait immatriculée, etc., qu'une informatrice de la BAC. et ce qu'on demandait beaucoup à l'époque aussi à la BAC, c'était plutôt de faire des vols avec violence, des cambriolages et aussi des stupéfiants mais peut-être pas à cette échelle. Et par ailleurs, sur le niveau de violence dans les quartiers, il y avait effectivement un vrai courage physique de ces fonctionnaires à rentrer dans ces cités parce qu'ils pouvaient se prendre toutes sortes de choses sur la tête et c'est arrivé, il y a eu des blessures. Mais les tirs sur des policiers, ça reste quand même quelque chose de très rare dans les quartiers nord de Marseille. Du doigt Redimana, vous avez organisé, enfin votre syndicat a organisé depuis février une projection du film BAC Nord qui a fait grand bruit parce que vous avez convié certains candidats à l'élection présidentielle. Je cite Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour ainsi que Gérald Darmanin qui représentait Emmanuel Macron. Quel était le but de cette projection ? Alors déjà, on a convié tous les candidats à l'élection présidentielle sauf un, Jean-Luc Mélenchon par rapport à ses propos ignobles sur la police. Tous les autres candidats étaient conviés, tous. Certains ont décliné l'invitation et d'autres l'ont accepté. Le but, c'était de faire un grand oral de la sécurité et de savoir un petit peu ce qu'ils pensaient pour l'avenir des policiers, ce qu'ils pensaient pouvoir nous apporter s'ils étaient élus ou réélus. Et vous comprenez que l'équipe du film est hurlée à la récupération politique ? Franchement, je vous le dis très honnêtement, la police, nous, on ne fait pas de politique. Nous, on a envie d'avoir des élus, des gens qui nous respectent, qui nous aident et qui nous aiment. Les policiers ont besoin d'être aimés. On ne demande pas grand-chose, on demande de la reconnaissance. on ne demande juste à être aimés. Oui, César, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Cette initiative ? Et puis, ce qu'elle a donné ? Moi, je voudrais revenir un peu sur le film parce qu'il y a quand même un aspect qui m'a gênée, c'est le fait qu'il mêle des extraits, par exemple, des conférences de presse du procureur de la République de l'époque ou du ministre de l'Intérieur de l'époque avec cette fiction. Ça donne le sentiment en fait que pour des personnes qui ne seraient pas bien renseignées, que c'est effectivement ainsi que les faits se sont passés et ce n'est pas le cas non plus. Alors, on a convié l'équipe du film qui n'a pas souhaité venir nous répondre. Rédi Mana, vous êtes toujours en contact avec des policiers impliqués dans cette affaire et si oui, comment vont-ils ? Je suis toujours en contact avec beaucoup de policiers qui ont été impliqués dans cette affaire. Beaucoup ont repris dans des services sur Marseille ou aux alentours de Marseille. D'autres sont partis un petit peu plus loin. Comment vont-ils ? Il y a un appel qui arrive bientôt tant que cet appel ne sera pas passé. Vous comprenez bien qu'ils ne pourront pas évacuer la totalité de cette affaire. Ils essaient en tout cas de continuer à exister et je peux vous dire qu'il y a certains d'entre eux qui ont repris le travail aussi comme avant alors qu'ils auraient pu être dégoûtés par ce système-là et certains d'entre eux ont repris le travail exactement comme avant et je peux même vous dire qu'il y a des gens, une personne qui a été révoquée et qui gagne beaucoup plus aujourd'hui dans ce qu'il fait puisqu'il est infirmier et si on lui disait aujourd'hui tu reviens dans la police et tu vas gagner beaucoup moins je suis sûr qu'il pourrait presque revenir dans la police parce que c'était sa chair, c'était son sang, c'était son cœur et on y a coupé tout ça tout simplement parce qu'il faisait son travail de policier. Merci Louise Fessard, merci Rudimana, ainsi se termine ce numéro d'Affaires Sensibles en quête signée Linda Bendali pour Capapresse avec Benjamin Cellier et Mathias Denizou à l'image et Thomas Lost au montage. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur franceinfo.fr rubrique magazine et bien sûr nous on se retrouve à la radio du lundi au vendredi à 15h sur France Inter. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501